Yo, salut à toi derrière ton écran, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la sixième manche de cette carrière, saison 3 avec Mercedes sur F1 22. Si vous n'avez pas vu le dernier épisode, je vous invite très fortement à aller le voir parce que c'est un chaos absolu, c'était parfait. C'était le Mexique du coup et aujourd'hui nous sommes en Hongrie pour cette sixième manche de cette saison 3 avec Mercedes. On va aller voir si on peut faire une petite amélioration moteur pour aujourd'hui parce que vraiment la vitesse de pointe, on commence vraiment à être fatigué. On va faire du coup une pompe à pression qui arrivera du coup pour le Grand Prix de Monaco et nous allons faire aussi un stator tant qu'à faire. Et après, non on ne peut pas faire de stator mais on va le prendre juste après les essais parce que ça coûte quelques points en plus que nous n'avons pas. Ça coûte 22 points qu'on va du coup choper pendant les essais. Donc on va prendre ça, il n'y aura pas de problème. Voici à quoi ressemblent les classements. Gasly, après son abandon au Mexique, reste quand même premier à 103 points devant Lewis Hamilton pour sa première victoire chez AlphaToré à 76. Nous sommes bien remontés en cinquième position avec une troisième place. Si vous avez vu le Grand Prix, bon, pas trop content de la troisième place mais c'est pas trop grave. On a des ressources, c'est parfait, on va pouvoir prendre du coup l'amélioration. 600 points de récupérer et du coup on va prendre l'amélioration que je souhaitais qui était l'amélioration de stator qui arrivera du coup dans deux Grand Prix. Ça part de là et puis du coup le diffuseur devrait passer parce que c'était une amélioration loupée. Et c'est parti du coup pour le Grand Prix de Hongrie. Il va falloir faire une bonne qualification. Pourquoi il y avait de la fumée là ? C'est bizarre. Grand Prix de Hongrie du coup et en plus il pleut, let's go, grosse ambiance, il pleut toute la course, c'est bon. Ça va être 35 tours de bonheur bien sûr. On va aller voir la R&D en plus grand bien sûr, comment ça se décante, on dépasse Red Bull. Let's go, on va rattraper AlphaToré, c'est moi qui vous le dit. Et bien c'est parti tout simplement pour les qualifications. Allez, c'est qui part pour la qualification les gars, mon PB en essai libre c'est 15-2. Sachez que le sol est déjà en 14-6. On va tout donner, c'est parti. Allez, je l'ai vu arriver, malheureusement je vais tourner trop tôt. Ok, je relance un tour direct mais, ouais, 3% sur les pneus. Sur un circuit où on a besoin d'énormément d'aéros et de grips. On va vous dire que ce tour sera juste pour nous chauffer. Ah, un peu large d'entrée, dommage. Ok, le tour est... Oh, j'ai failli casser le moteur. Le tour est pas si horrible mais je sais que je manque de grippe, ça se voit. Et on va passer la ligne en 14-8. Avec des pneus à 3%, ça va. Pourquoi ma vie est aussi nulle ? Bah oui, drapeau jaune, oui, oui, bah oui. Yeah, j'ai pas spin. Let's go ! Allez, normalement j'ai le temps de finir ce tour. Un midi d'avance. Ah, un peu mauvais la sortie, dommage. C'est loin d'être excellent, un petit vision d'avance. Attard le frein, j'ai perdu du temps. Non ! Oh, bon, ouais, ok. Pourquoi je finis ce tour, d'ailleurs ? Je suis à un dixième de wrestle, mais les... Ouais. J'ai le somme, là. Ça va. Et c'est parti pour le dernier tour, j'ai le moyen de faire bien mieux. Mais est-ce que je vais réussir ce one-shot ? Telle est la question. Pas mal ce premier virage. J'aurais dû ouvrir un peu plus, dommage, j'ai trop cassé ma vitesse. Oh, j'ai tourné trop tôt. Ah, ça va tout casser. Horrible. Ah là là, j'ai raté toutes mes qualifs. Je continue la poche, on sait jamais, mais... Oh là là, c'est terrible. Je vais partir loin sur une course où il n'y a pas d'arrêt. Oh là là, j'ai le somme. La définition de se rater, hein. On est onzième. Donc, on va le rester. Ah là, ouais, onzième. Tant pis. Et oui, Samilton, deuxième pôle consécutif avec AlphaTauri. Ils suivent Gasly. Deux dixième pour Leclerc. En vrai, sur un tour hockey, je vais aller la chercher. Normalement, je suis au niveau de Russell, mais bon. Avec des normalements, on fait le monde, quoi. Onzième. C'est parti pour la course. C'est jour de course à Budapest et nous nous préparons pour une nouvelle manche de Formule 1. Peu d'abandon à envisager sur ce circuit. D'ailleurs, de nombreux pilotes actuels ou à la retraite ont franchi la ligne d'arrivée sans incident ici. Je pense notamment à Ralph Schumacher qui a terminé les dix grands prix de Hongrie auxquels il a participé. Le circuit du Hungaroring est composé de 14 virages. Six à gauche et huit à droite. Certains sont assez compliqués à aborder et ce n'est sûrement pas la pluie qui va aider. Il y a des chances que la voiture de sécurité soit sortie aujourd'hui. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Lewis Hamilton part en pole position, aux côtés de Pierre Gasly. Regardons maintenant le reste de la grille. Leclerc, Russell, Carlos Sainz et Norris, Verstappen, Ocon, Ricardo et Lance Stroll. Fort, Bottas, Yuki Tsunoda et Albon, Magnussen, Latifi, Juan Yudzu et Mick Schumacher. Oscar Piastri et Sébastien Vettel qui part dernier sur la grille. L'extinction des feux ne devrait plus tarder. Il est donc temps de nous diriger vers la piste. Allez, nous sommes P11 les gars. Malheureusement, très mauvaise qualification ici en Hongrie. C'était très important parce que là en Hongrie, on ne peut pas dépasser. Et là, on pourra encore moins dépasser parce qu'il pleut. C'est assez terrible. On va voir du coup la stratégie. Ça va être un double inter de base sur ce grand prix aujourd'hui en Hongrie. On va mettre un peu moins de beaucoup de carburant. Je ne sais pas combien. On va mettre le minimum en vrai. Ça devrait largement passer en théorie vu la pluie. Et je vois du coup l'usure. On devrait arriver vers les 55% d'usure avec les inter avant de rechanger pour d'autres inter. La question est de savoir est-ce qu'on va faire du coup double inter ou simple inter. C'est ça la vraie question. On verra ça sur la piste parce que tout simplement, je n'ai pas la réponse. Et c'est parti du coup pour ce grand prix de Hongrie. Avant ça, bam, le setup. Pratiquement full aéro. Et voici pour le reste. C'est parti pour le grand prix de Hongrie. Allez, on vient se placer sur la grille. Objectif minimal de ce départ, ne pas perdre de position. Vraiment minimal, minimal. Voilà. Yes. Je m'en fous, je vais à l'intérieur. Bisous le monde. Hop-le-y. Au final, on gagne une place sur notre position de départ. Let's go. C'est toujours ça de pris. Et il y a une... Une Alpha Tori qui s'envole déjà. Je crois que c'est Hamilton. Il est cinquième, je le vois. Je n'ai rien pour en faire, il y a beaucoup trop de monde. Là, Tsunoda, mon ref. Là, Tsunoda, t'es sûr que t'es venu avec une... Il est sûr qu'il est venu avec une Williams, le ref, là ? J'espère que j'ai pas de dégâts, mais l'AMF ne s'est pas affiché, donc en théorie, c'est bon. Oh là là ! Dingué. Ah d'accord, au conne, ils sont encore plus, on ne dira rien. Oh ! J'aurais dû la fermer. Oh la défense, c'était un peu dur, là, sur Ricardo. Ok, on a perdu le train. Let's go, j'adore. Allez, neuvième. Oh, j'ai pas tourné. Allez, vers tout, j'étais lent, de toute façon. On va checker l'usure des pneus, surtout, dès le début, voir si on peut faire zéro arrêt ou pas. Là, je suis content, on arrive à rattraper le train de devant. Et on va dire que tous les deux tours, on utilise... Ouais, 4%, on va dire. Là, on a le tour de formation, donc... Oh là là, je la perds à chaque fois, ici, hein. C'est terrible. Elle est assez stable dans à peu près tout le circuit. Et on continue, il est en PLS, mais il avance quand même plus vite que moi dans le virage, hein. Il tape ses meilleurs drifts, mais il représente, hein. Bon, si vous connaissez ma chaîne, par contre, vous savez très bien ce que je vais faire, là. Allez, 8ème. Let's go. J'ai dit qu'elle était stable, la voiture, hein. On est d'accord, hein. Voilà. Hop. Voilà, ça sort du bras. Ok, bon, ben, on a encore à faire. Ah ouais. Non mais ça va, au conne, arrête de drift. C'est pas un PESAC, là. Alors, dès que je peux le redoubler... Ah, là, j'ai mis le dépassement. Je suis appris un peu. J'ai pensé que j'étais free, mais je l'étais pas. Dès que je peux le redoubler. Allez, on se focus sur ces deux virages. On les prend bien. Die bomb au premier tour, au premier virage. Vous connaissez, vous avez déjà vu la manœuvre. J'ai perdu énormément de temps avec mon air. Alors, je devrais être derrière l'endonoris avec sa McLaren en 7ème position, là. Allez. Aspiration. Full ERS. Daïvon. Parfaitement exécuté. Allez, la McLaren de l'endonoris, vraiment, avance pas. On va le rattraper. Gasly a 3 secondes. Lui, il a une seconde 5 de nous. Il a 12% à l'entame du 7ème tour. Ça en pense quoi, là ? On finit avec, hein, honnêtement. Norris, il fait une au-conne. Tu m'étonnes qu'il perd du temps ? Je suis rattrapé beaucoup de temps aussi sur Gasly, qui est bloqué par Versappen. Allez, focus, comme tout à l'heure. Pas d'erreur sur les deux derniers virages. Et on dépose la McLaren en ligne droite. Full ERS. On va effacer cette mauvaise qualification, les gars. En réalisant une bonne course. C'est le dimanche qu'on marre des points. Ok, on va pas mal. Ah oui, on est plus que bien, même. Elle va moins vite, la McLaren, que l'Alpine. En ligne droite. On enroule. C'est bon, let's go. 7ème position. 2 secondes avec Gasly. 3 avec Versappen, c'est parti. Et en vrai, je disais que Gasly se faisait bloquer par Versappen. Mais que nenni, hein. Vraiment, Gasly, juste lent, là. Très étonnant, parce que c'est la première fois de la saison qu'il l'est. Il était vraiment dominant sur les... Sur les 4 premières courses, on va dire. Parce que Mexique, il a pas montré grand-chose, malheureusement. Oula, qu'est-ce qu'il me dit ? Ah, intéressant. Mais qu'est-ce qui est le meilleur temps en tour ? Ah, je suis presque dans son meilleur temps en tour. Il a fait 744, moi je suis à 763. Là, je suis en vert sur tous mes secteurs. Est-ce que je vais aller chercher le meilleur temps en tour de Pierre, pour l'instant ? Le tour était plutôt clean, je trouve. Et on va passer à 484. Presque 3 dixièmes. La première fois de la saison qu'on peut dire que je suis là. Le plus rapide sur la piste actuellement. En condition égale, avec tout le monde. Let's go ! On a mis 3,5 secondes à Norris. On a foudroyé Lando et Stéban. Ok, nous sommes bas en fuel. Vous devez conserver ce que vous avez à l'autre afin de nous finir cette race. Euh, what ? Attends, l'essence ça va pas du tout là. Mais. Oh non. Oh, j'ai fact-up. Comment ça, mais... C'est pas normal que l'essence se pète la gueule comme ça ? On est sous la pluie. Oh oh. Ah ah, héhé. Salut à tous. Ah oui, oui, bah oui. Perte 0,05 en une ligne droite. Bah oui, effectivement. Ah oui, oui, oui. Bah oui. J'y pensais le jeu, tiens. Bah, visiblement, le jeu a décidé de me troller. Faut trouver une solution. Pour l'instant, je vais continuer la poche. Et... Je vais essayer d'économiser quand ils seront tous derrière moi. Parce que moi, j'en parle sans d'eux, ils vont rentrer. Oh là là, mais... Dans quelle sauce ça m'a mis ? Vraiment... Le calcul de l'essence sur ce jeu, vraiment, c'est abusé que ce soit bugué comme ça. Genre, je fais le programme, en fait. Calcule bien. Ouais, on perd 0,05 par... Attendez, passe pas sur Gasly. Full ERS, Pixend. Non, pas trop loin. Effectivement. Non, mais regardez-le, comment ils sont en drift, les collègues. C'est vérifiant. Je vais essayer de resend. Sur Gasly. Cette fois-ci, ça passe. Let's go. Ça devrait commencer à rentrer au centre, là, pour devant. Est-ce qu'on va voir des pilotes plonger ? Arrête pour ce nom, pour l'instant. Ça fait du bien au moral d'être devant Gasly. Vu la domination qu'il nous a posé sur les 4 premières courses. Rentrer au centre pour l'UBC Milton. Bon, Charles Leclerc. Persephone devant nous aussi au stand. Gasly est toujours derrière nous. Ok, ça va être intéressant. Là, on va commencer à travailler à la lift and coast. Voyez-vous. Est-ce que ça va suffire ? Telle est la question. De toute façon, malheureusement, on va devoir le faire et tenter. Et le WBC Milton est à un virage de nouveau. Je dirais une petite dizaine de secondes. Ok, Georges est venu pour un stop. En suivant. Oh là 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 là. C'est mal au lift. Ça va être complexe. 8 secondes avec Hamilton. Et oui, Jeff. Mais si tu calculais bien l'essence pendant les essais libres, on n'en sera pas là ? Pas vrai ? 23. En vrai, ça descend. Là, je suis très agressif sur le lift and coast. Je ne sais pas ce que ça va donner par contre quand on va se faire attraper. Si on va devoir perdre des positions ou quoi. Mais de toute façon, on n'a pas le choix. Je perds deux secondes sur mon meilleur temps au tour. Ok. Et là, il est WBC Milton. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Va prendre le meilleur temps au tour. Et Hamilton, meilleur temps au tour. Je pense qu'il me prend peut-être trois secondes. Quasiment au tour là. À la fin de ce tour, il est un an derrière. Ça tombe bien. Il la connaît très très bien cette voiture. Allez, 1.07. Je fais mon max. Toujours deux secondes plus long que mon meilleur temps au tour. Ah. Ah ben mon oreille s'est bloqué. Bah oui, bien sûr. Comme si j'avais besoin de ça. Pourquoi Jeff ne me l'a pas dit par contre ? Alors c'est bien sympa, mais... Oh, pas cool. Oh, lewis. Qu'est-ce qu'il m'a fait là ? Il m'a fait une dinguerie. Ah, c'est bon. Mais pourquoi ? Bien joué, lewis. Ok, à l'heure actuelle, nous n'aurons pas suffisamment de fuel pour le fin de la race. Considérons d'adopter une stratégie plus conservative pour préserver ce qu'on a resté. Ah ben ça n'aura pas duré longtemps. Problème moteur qui n'est même pas dit. Lewis Hamilton va rentrer au centre. Il ne gagnera pas, ça va être le clair. Je vais quand même essayer de le souffler là. Tant que je l'ai dans mon... champ de vision. Ah, ça va être un peu court. Oh, effectivement, ça court. Ah, c'est... Ouais. Ah ouais, mais si... Ouais. Oh là là, on se... Comment voulez-vous que j'économise mon carburant tout en tenant les mecs derrière ? C'est littéralement impossible. Je vais pouvoir faire un dernier lift and cause agressif, mais là c'est fini en fait. Je ne peux plus lift. Si je veux tenir les positions. Ça va être le dernier lift que je vais pouvoir faire, limite. Mais il me reste encore énormément de carburant à économiser. Il me reste encore sinueux maintenant, du coup. C'est obligé. Ouais, ça va être complexe, hein. J'ai dérangé Sainz, visiblement. Ah, il va quand même rester devant. Je vais pouvoir relift encore. Qu'est-ce que ça va être complexe. Ah, ça, il se m'a touché. Bah ouais, bah oui, les bots, ils ne sont pas prévus pour... Parce que le joueur lift, en fait. Ils ne savent pas. J'espère qu'il n'a pas cassé son dernier rang, quand même, mais... Je ne peux pas grand-chose. Moi, je suis obligé, là. Ah si, il a cassé, hein. Ah, je ne sais pas, ouais. Il tombe par l'extérieur, mais... Bonsoir, non. Ah ben, personne n'a dépassé. Ok, I guess, il est aussi dans le tas. Ouais. Ah, Sainz ne s'est pas cassé. Il n'est pas rentré. Ah oui, je... Ah oui, les gars, oui. Ah oui, bah là. Ah, 5 secondes, bah oui, bien sûr. George Russell est hors... Oh non, George en plus a... Bon. Ok. Bon, bah c'est la fin. This is the end of the recourse. You know. Russell qui abandonne au même moment, mais non. Lol. Allez, hein. Et Versappen, et le pire, c'est que c'est la faute de Versappen. Il ne se prend même pas de pénalité, quoi. C'est abusé. Là, je suis obligé de rentrer au centre, mais je vais être... Ouais, je vais être tout dernier, quoi. Et puis, on va enlever les 5 secondes en même temps. Si je garde ces 5 secondes, en plus avec un aileron cassé, je vais littéralement avoir les... Le 11ème dans mes 5 secondes dans le bon. Voilà, catastrophe, vraiment. Ils n'ont pas... Ah, ils n'ont pas réparé mon aileron. Bah oui. Tiens. J'ai l'impression d'un déjà-vu. Oh là là. Les deux Mercedes 18 et Z9, c'est fabuleux, hein. Bon, on est de retour dans le positif, dans l'essence. Le City Car va repartir au prochain tour. On va la rattraper au plus vite. Allez, on a rattrapé le train. 0.33 en vrai. Ça devrait aller. Et quoi qu'il arrive à la position où on est, je ne me fierai plus à l'essence. Je m'en fous. On enlève la page. Si jamais je dois tomber en panne, c'est ma destinée. Mais on va tenter de, je ne sais pas, peut-être gagner tes places. L'objectif, ça va être 10ème minimum. Allez, on va repartir. La Safety Car dans les cendres. Le Ferrari mène le Grand Prix. Donc, de son jolax du cul. Allez, peut-être un dive-bomb sur Norris au moins. Ouais, toujours plus de glisse. Bon, on a chauffé le pneu, on va dire. Ouais, j'essaye d'être agressif, mais ouais. Voilà, hein. Ah, du coup, je ne vais pas pouvoir attaquer Vettel à cause de ça. Quoique, en vrai, la zone est tellement lente. Ça va peut-être pouvoir passer. Ouais, je vais peut-être pouvoir attaquer. Oh, la douceur de ce dépasse... Au secours ! De ce dépassement. C'est long, en devant. C'est très long. Bah oui, tout le monde en drift, bien sûr. J'y pensais. Ah, ça manque à poche. C'est lui, Oscar. Au revoir, Oscar. Allez, Guan Yu. Premier virage. Il ne faut vraiment pas perdre de temps. On est bientôt au 32e tour sur 35. Si je veux un point, il ne faut vraiment pas perdre de temps. Je suis maintenant en PLS aussi. Peut-être que je peux avoir les deux, en vrai. Guan Yu ne t'écarte pas, ça. Oh, il va si vite avec son Alphoroméo. Oh non, je n'ai aucun des deux. Sam. Passer côte à côte, voir. Peut-être que je peux avoir les deux. Je me suis pris un coup de pneu, frère. Je ne m'y attendais tellement pas. Il n'y a plus Delta. On est au 32e tour. Je ne sais pas si la Scepticard va se passer à ce tour. De toute façon, j'ai des dégâts à l'aileron arrière. On tente toujours, on ne sait jamais. Il n'a pas l'air cassé. Il va très bien l'aileron. Regardez. Il est beau. Mais non. Oh putain. Bon, c'est fini. Bien évidemment. Voilà, je suis bridé. Là, je suis à fond. Sur l'accélérateur. Un plaisir, toujours. Aïe, aïe, aïe. Oh, score. Bon, on va finir la course, histoire d'eux, mais voilà, quoi. Ben non, je ne peux pas, parce que je n'ai pas d'aileron arrière. Et vu que le jeu me bride et me débride en plein virage, c'est pas drôle, hein. Vraiment. Voilà, je n'ai vraiment pas de chance à sur cette course. Je ne sais pas ce que j'ai mérité pour prendre ça, mais pourquoi pas. En tout cas, un plaisir. Ça va être le dernier tour pour moi. Tout simplement parce qu'on va se laisser prendre un tour. Pas de point à rentrer au sand ou quoi, d'aller vite. Petite promenade de santé. On va marquer zéro point aujourd'hui. Mercedes repartira de la Hongrie avec Nada. Kutsi. Allez, on arrive au dernier virage. Charles Leclerc arrive à l'avant-dernier. On va passer de la ligne. Juste après lui. Cours extrêmement terrible. On aurait pu marquer un très gros résultat aujourd'hui, j'en suis sûr et certain. Charles Leclerc vainqueur. Nouvelle victoire d'anthologie de la part de Ferrari. Jacques Villeneuve, qu'est-ce qui leur a permis d'atteindre ce résultat d'après vous ? Dans ces conditions, les pilotes ne réussissent à maîtriser leur véhicule qu'au prix d'efforts colossaux. Cette victoire est donc tout à leur honneur. Ils ont su exploiter au mieux l'adhérence, les bonnes trajectoires et n'ont pas hésité à hausser le rythme pour tirer leur épingle du jeu. C'est comme ça qu'ils ont décroché la première place. Et voici les vainqueurs du jour. Une course palpitante et un exploit formidable de la part de Ferrari. L'histoire se répète et les fans du monde entier ne seront pas surpris de les revoir se hisser à la première place aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Charles Leclerc du coup vainqueur devant Esteban Ocon pour un autre podium. Encore une fois en Hongrie, Max Verstappen troisième. Suivent Ricardo Hamilton, Tsunoda. Tsunoda, les deux Williams. Tsunoda, Albonne 6 et 7. Bravo à elle. Lensroll, Latifi et Valtteri Bottas. C'est exactement ce que j'ai dit. Regardez, Gasly n'est pas rentré au stand. Il avait une pénalité de 5 secondes et il finit hors des points. On était en bataille avec Schumerer et Guanujo au moment où ils ont pété mon aileron. Voilà, autant vous dire qu'on pouvait possiblement aller marquer des points. Mais bon, on ne refait pas le monde malheureusement. Du coup, Piastri, Vettel, Norris dans le tour et Ford, pas dans le tour. Les deux Mercedes à l'abandon, on va dire. Globalement, c'est comme un abandon ce que j'ai fait. C'est assez terrible. Du coup, nous perdons des places. Esteban Ocon passe devant. Le championnat se resserre en tout cas. Versappen à 15 points. Hamilton à 16. Gasly, ses deux dernières courses, ce n'est vraiment pas la folie. Charles Leclerc, 4ème. Du coup, 38 et 37 points pour les Mercedes. 7 et 8. Et au niveau du constructeur, effectivement, on perd encore une position sur Ferrari. Et Alpine est trop proche de nous. Vraiment trop, trop proche de nous. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura diverti. Si c'est le cas, like, commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye, YouTube.